Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. Youtube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Mivay qui va nous parler de Sortie Astrale qui a publié un livre. On en reparle dans quelques instants sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Mivay, bonjour, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, vous avez publié un livre, L'Enfant Lumière, c'est bien ça? Oui, c'est L'Enfant Lumière, c'est Exploration des dons, c'est le premier d'une trilogie. Et c'est l'Exploration des dons, donc Mixel, le personnage dans ce livre, c'est-à-dire moi, Explorons l'Astral, c'est-à-dire des sorties en astral, des voyages partout dans l'univers. Et c'est le premier d'une trilogie. Après ça, il y a le numéro 2, le tome 2, qui est Malvay, qui est Moins Fin Lumière, Le Passage, qui est de 13 ans, 30 ans. Et après ça, c'est Moins Fin Lumière, La Quête, qui est de 30 ans jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et on peut le trouver à quelle édition? C'est les éditions Percé. Le livre va être en vente d'ici deux mois, parce qu'avant j'étais aux éditions Milibé, mais j'ai refait une entente avec les éditions Percé, on reprend la trilogie au complet. D'accord. Alors, les auditeurs l'auront bien compris, nous allons parler de sortie astrale, de sortie de corps. Vous connaissez la sortie astrale, puisque vous en faites depuis 40 ou 50 ans, je crois. Oui, j'en fais depuis 50 ans. C'est un choix d'incarnation et je guide plus de 2500 personnes présentement sur ma page Voyage Astral. Alors, comment tout a commencé? Écoutez, c'est vraiment extraordinaire, je l'explique dans mon premier livre. La première sortie astrale que je me souviens, j'avais environ 4 ans, et je suis sorti spontanément de mon corps. C'est-à-dire que tout dépendant des personnes, les sorties se font de façon différente. Moi, la première fois que c'est arrivé, il y a eu une pression du bout de mes pieds et une pression du bout de ma tête, et les deux se sont rejoints au niveau du plexus solaire, et ça l'a fait comme un grand bang, et je me suis retrouvé au-dessus de mon corps. C'est vrai qu'à 4 ans, on est un peu innocent quand même, quelque part. Ça devait vous sembler tout à fait naturel. Vous n'étiez pas endormi quand vous êtes sorti? Non, bien entendu, parce que, comme je vous partage, tous les êtres humains font des sorties astrales au sommeil, mais une sortie astrale de façon consciente, c'est-à-dire qu'on est conscient qu'on est hors corps, qu'on est au niveau de l'éther. Oui, et on est réveillé, le corps physique est réveillé. Oui, le corps physique s'endort, mais l'esprit, elle, reste alerte. C'est justement la difficulté de tous les gens, c'est de rester alerte quand le corps s'endort, et une fois que le corps est endormi, on peut sortir consciemment. Parce que j'ai entendu des personnes qui lui disaient qu'ils faisaient des sorties astrales, le corps réveillé, si vous voulez, ils n'étaient pas endormis. C'est possible, ça? Moi, je ne le pense pas, parce que toute sortie astrale, on ne peut pas faire une sortie astrale, comment dire, c'est vraiment, si on est très expérimenté, on peut faire ce qu'on appelle des sorties spontanées. Oui. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, moi je déambule sur le pavé et je veux voir ce qui se passe au loin. À ce moment-là, je sors de mon corps et je vais voir au loin. Mais le corps, lui, devient un automatisme, c'est-à-dire qu'il est régulé par l'automatisation, il fait des gestes répétitifs. Vous comprenez? Oui, oui. Mais pour arriver à ça, ça prend vraiment une grande, grande expérience, parce que la majorité du temps, pour faire une sortie astrale, le corps doit être endormi et l'esprit alerte pour sortir. Mais ce n'est pas facile comme exercice à faire ça. C'est compliqué, oui. Ça va être compliqué. Alors, je suppose qu'à 4 ans, vous ne vous souvenez pas de votre sortie astrale. Enfin, vous vous souvenez que vous êtes sorti en astrale, mais... Je ne me souviens de ma sortie astrale comme si c'était hier. Ah bon? Parce que ce fut un moment inoubliable et j'ai la chance d'être guidé en astrale justement par Azimut, qui est mon guide en astrale et qui, lui, m'amène partout dans l'astrale pour m'expliquer exactement ce qui se passe. D'accord. Oui, je me souviens très bien de cette première sortie, oui. Alors, à 4 ans, vous êtes allé où dans cette sortie astrale? Oh, pas très très loin. Je me suis contenté, si on veut, de la première sortie astrale à être juste quelques mètres au-dessus de ma maison. C'est-à-dire que j'ai exploré l'environnement près et après je suis revenu dans mon corps quand même assez rapidement. Assez rapidement, oui. Donc, après, vous avez pris de l'âge, vous avez continué à faire ces sorties astrales. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, ces sorties astrales m'ont permis de visiter des mondes extraordinaires partout dans l'univers. Oui. Vous voyez la différence entre l'espace-temps, c'est-à-dire la vitesse de la lumière, c'est quand même très rapide la vitesse de la lumière, mais quand on part en astral, on est à la vitesse de la pensée. Parce que même à la vitesse de la lumière, je ne pourrais pas me permettre d'aller aux confins de l'univers, ça prendrait trop de temps. Tandis qu'à la vitesse de la pensée, je me déplace partout dans l'univers à la vitesse de la pensée. Alors, qu'est-ce que l'on découvre quand on part en astral? On découvre des mondes tout à fait extraordinaires, on découvre des lieux qui sont remplis d'entités extraordinaires. Par contre, je dois vous mentionner, ce qui est très important, c'est qu'on doit préparer un voyage astral comme on prépare un voyage en automobile. On doit s'assurer de placer tout pour que le voyage soit positif. Parce qu'au-delà de ce qu'on peut penser, préparer, il arrive en astral qu'on puisse faire face à des entités quand même assez nocives. Donc, on doit être prêt à affronter ces entités-là. Alors, pour avoir fait des émissions avec des personnes qui ont vécu des NDE, notamment peut-être que vous la connaissez en France, c'est Nicole Dron, mais il y en a d'autres, évidemment, ou des personnes comme Daniel Mourois, Jévaudan, qui font des sorties astrales comme vous le faites. Il m'expliquait que les mondes qu'il visitait, ou les mondes que Nicole a pu visiter lors de sa NDE, étaient beaucoup plus réels que le monde où l'on vit actuellement en ce moment. Est-ce que vous confirmez? Moi, je confirme parce que le monde dans lequel je vis présentement est en trois dimensions, vu avec des yeux physiques, et qui passe par des émotions, par toutes sortes de choses qui font qu'il y a une distorsion. Parce que quand on est en astral, quand je vais sur une planète, comme je vous donne un exemple, Balot, dans la constellation du Chien, c'est beaucoup plus réel, c'est plus vrai, c'est plus authentique, parce qu'il n'y a pas de yeux physiques, vous comprenez? Oui, oui. C'est au niveau de l'esprit, si on veut. Alors, qu'est-ce que vous voyez des paysages, des personnages? Qu'est-ce que vous voyez exactement? Bien, je vois toutes sortes de lieux, dont toutes sortes de planètes qui ont des personnages différents, dépendants de l'atmosphère de la planète. Il y a des planètes qui sont tout à fait sublimes. Comme j'explique, je décris beaucoup de ces planètes-là dans mes livres, dans ces voyages-là. Comme, je ne sais pas, il y a eu un film qui a été fait avec les grands êtres bleus, je ne me souviens pas du nom du titre de ce film-là, mais c'est Avatar. Il y a des lieux comme ça, d'où les entités physiques ont toutes sortes de formes, ont toutes sortes de couleurs, parce qu'il y a des milliers de possibilités dans des milliers de mondes différents, donc avec toutes sortes de différences à nous. Mais il y a des mondes qui sont tout à fait magiques, comme je parle d'une planète, où ici, sur cette planète ici, la Terre, il y a le Colonel Sherman, qui est l'arbre le plus gros de cette planète. Il y a d'autres planètes qui, cet arbre-là, a l'air d'un nain comparé aux arbres des autres planètes. Et tout est différent, c'est vraiment différent, oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de découvrir des planètes, disons, habitées en troisième dimension comme la nôtre, incarnées comme la nôtre, est-ce qu'il y a d'autres planètes, justement, qui sont similaires à la Terre ? Oui, il y a une planète, entre autres, qui s'appelle Zira, qui est une planète similaire à la Terre, qui ont eu le même cheminement que les terriens. Il y a juste une petite différence au point de vue de l'atmosphère, mais la planète est vraiment similaire à la Terre, mais eux ont eu la même expérience. Ils sont arrivés aujourd'hui au fait qu'il n'y a plus d'argent. Ils ont banni l'argent, ils ont banni la télévision, ils ont banni tout ça pour être en harmonie, pour pouvoir sauver leur planète. Donc, ils sont arrivés à un espace comme nous, on est présentement, où on est à un moment charnière, et ont fait des choix planétaires différents. Alors, on parle souvent des planètes qui nous entourent, Vénus, Saturne, enfin, toutes les planètes qui nous entourent. Les médias nous disent que, bon, les cosmonautes ou les chercheurs nous disent qu'elles ne sont pas habitées, que ce sont des cailloux. Bon, il y a Mars aussi, on parle beaucoup de Mars. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, moi, je peux vous dire qu'étant donné que je passe quand même, possiblement de temps près de Mars, je peux vous dire qu'il y a des habitats à l'intérieur de la planète. La planète, avant, était comme la Terre, similaire à la Terre, mais ils ont perdu l'atmosphère, et ils se sont réfugiés à l'intérieur de la Terre. Il y a même une mer intérieure à Mars, et il y a de la vie là, vous comprenez. Sauf que l'être humain n'est pas en mesure, physiquement, de se rendre à bord et commencer à faire des expérimentations pour aller comprendre tout ça. Mais oui, il y a des lieux... Dans notre système solaire, Mars est habité à l'intérieur. Mais les planètes gazeuses, comme la plus grosse planète de notre système solaire, c'est une planète gazeuse, il ne s'est pas habité. C'est en formation encore. Mais Mars a été habité et est encore habité à l'intérieur. La face cachée de la Lune, aussi, il y a des habitants, il y a des éloïens qui habitent la face cachée de la Lune, que l'on ne voit pas, parce qu'ils ne veulent pas se faire voir, mais elle est habitée de l'autre côté, ce qu'on ne voit pas, nous. Mais alors, elle n'est pas habitée en 3e dimension, elle est habitée en 5e ou 6e dimension, non? Oui, mais la Lune est en 3e dimension, il y a une profondeur, c'est vraiment une 3e dimension. Mais par contre, elle est dans notre dimension à nous, la Lune, elle est habitée par des éloïens. Présentement, même ils partent de là avec certains vaisseaux pour aller explorer justement notre planète. Qu'est-ce que vous appelez des éloïens? Un éloïen, c'est Dieu, c'est le créateur de toutes choses, donc ils sont quand même au fait de ce qui se passe sur notre planète, et ils sont présentement là à observer calmement, doucement, et ils sont partout dans l'univers, parce que vous savez, juste dans notre galaxie, il y a une possibilité d'environ 100 millions de planètes similaires à notre Terre, seulement dans notre galaxie. Il y a des milliards, des centaines de milliards de galaxies. C'est ça, enfin, on peut explorer, et l'astral nous permet justement d'explorer ces lieux-là. Et il y a, sur certaines planètes, des entités très élevées qui donnent à l'âme, à l'esprit, si on veut, des informations qui nous permettent de revenir ici sur cette planète avec des informations privilégiées pour aider notre planète à justement dépasser tout le marasme présent et de pouvoir arriver à sauver notre planète. Oui, alors on parlait de Mars il y a quelques instants, vous disiez qu'elle était habitée à l'intérieur. Certains intervenants m'ont dit, qui étaient en décorporation, m'ont dit que la Terre était creuse. Donc Anne Gévaudan disait que d'autres planètes étaient aussi creuses, mais pas spécialement creuses comme on le représente dans certains documents New Age. On disait qu'il y avait des cavités, des énormes cavités, où justement les gens étaient réfugiés. Est-ce que vous confirmez cette information ? Moi je peux vous confirmer qu'à l'intérieur de la Terre, il y a une mer intérieure et il y a des habitants qui sont là. Il y a des habitants qui proviennent de l'Atlantide, qui se sont réfugiés dans cette mer intérieure et qui sont présentement là, à vivre. Parce que la Terre, justement, il y a des cavités, il y a des espaces où il y a de la vie. Voilà, c'est ça, oui. Nicole Rond disait qu'on allait être surpris. Elle avait une NDE en 1968 et de l'autre côté, on lui avait dit que la Terre était creuse, mais pas creuse, je vous le disais tout à l'heure, comme on le représente sur certaines photos. Il y avait des grandes cavités où justement, voilà, il y avait des habitants qui étaient réfugiés. Alors, vous pensez qu'il y a une atmosphère à l'intérieur de Mars ? Plus à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ont pu conserver une atmosphère. Bien sûr, ils ont même créé un système d'alimentation par rapport à l'oxygène. Parce que vous savez, Mars, voilà, un milliard d'années, était similaire à la Terre à peu près. Il est arrivé un conflit planétaire qui a fait une brèche. Il y a eu une brèche, ça a fait un trou et tout l'oxygène s'est évaporé. Et à partir du moment où il n'y a plus d'oxygène, la vie s'éteint. Les lacs, les rivières, les océans, tout ça s'envole complètement. Et ils ont eu quand même la chance ou la sagesse de créer avant un univers intérieur où ils se sont réfugiés. Donc, finalement, vous pouvez aller visiter toutes les planètes que vous voulez, puisqu'il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas, c'est illimité. C'est illimité, oui. Alors, un autre aspect des choses qui intéressent les auditeurs, c'est justement la rencontre avec les personnes disparues. Est-ce que vous rencontrez, justement, lors de vos voyages en astral, des personnes disparues ? Non, parce que les personnes disparues ont une densité que l'astral n'a pas. C'est-à-dire qu'ils ont quand même un lien karmique avec la Terre. Tandis que quand on va en astral, on est pur éthère. Donc, on dépasse, on est dans des vibrations qui sont hautes. Les disparues sont plus dans des vibrations qui sont basses. Parce que quand quelqu'un, comme moi, j'ai une de mes possibilités, c'est d'aller porter, si on veut, les gens qui décèdent, l'âme par l'astral à la gouve. La gouve, c'est un endroit où les âmes se réincarnent. Mais on est pur éthère, on est dans des vibrations très élevées. Mais quand un être décède ici et qu'il s'accroche à la Terre, il y a quand même une certaine masse au niveau de l'éther. Et en astral, on ne voit pas. On voit des entités, mais ce n'est pas des défunts. Est-ce que vous avez rencontré ce que l'on appelle des guides ? Bien sûr. Azimuth est mon guide et il me guide depuis tout petit en astral, partout dans l'univers. Et il y a des guides. Jésus est un guide, Krishna est un guide. Toutes les maîtres ascensionnées sont des guides. Les anges sont des guides. Les archanges sont des guides. Tout dépendant à quel niveau on élève les vibrations, on a le guide, comme on dit, en conséquence. Vous n'avez jamais rencontré ce fameux tunnel dont parlent les personnes, les expérimentateurs de NDE ? Non, pas moi. Non. J'ai du mal à comprendre vous. Quand vous sortez de votre corps, vous sortez dans l'environnement, vous restez dans l'environnement terrestre. Après, vous partez où exactement ? Avec l'expérience que j'ai après 50 ans de voyage conscient, je prends deux inspirations profondes et je vous donne un exemple. Ce soir, je vais sur Aloum. C'est une planète que j'affectionne. Je prends deux respirations et ça fait comme un grand pas et je me retrouve sur la planète. Vous comprenez ? C'est instantané parce que j'ai l'expérience. C'est vraiment complètement différent de quelqu'un qui commence une expérimentation en astral et qui est seulement dans son environnement. Vous connaissez un Gévaudon ? Oui, j'ai entendu parler de ça. Là, on parle de passage, on parle de mort imminente. Oui, mais elle disait comme vous qu'elle allait visiter des planètes, qu'elle allait sur toutes les planètes qu'elle avait envie de visiter. Mais en même temps, elle voyait le royaume des animaux, elle voyait le royaume où se trouvaient justement les disparus. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Mais vous savez, il y a tellement de possibilités, Alain. Moi, je suis tout à fait en conscience et d'accord avec Anne par rapport à cette sortie astrale parce que c'est important justement que ces êtres-là, qui ont la possibilité de le faire, ne le fassent pas toujours dans la même direction. parce qu'il y a tellement de possibilités qu'on a de l'information à tous les niveaux à apporter. Et c'est important justement, et je respecte son travail, et elle le fait consciencieusement, comme moi je fais le mien consciencieusement, et tous ensemble, on apporte des choses différentes par rapport à l'astral. Parce qu'il y a une infinité de possibilités dans l'astral. Alors, au fil justement des années, justement avec votre expérience, ces 50 ans de sortie de corde, de sortie astrale, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Oh, ça m'a apporté une grande sagesse. Ça m'a apporté une élévation spirituelle importante, des prises de conscience importantes. Ça m'a apporté justement aussi la possibilité d'aider d'autres êtres humains par rapport à mon expérience, à ce qu'eux aussi puissent faire des sorties conscientes en astral. Parce que c'est tout un monde à découvrir. Quand on pense qu'on dort un tiers de notre vie, et qu'on sait que c'est possible justement d'utiliser ce temps-là pour faire des prises de conscience, pour aller voir des entités, pour communiquer, pour apprendre des choses, et c'est justement un tiers du temps de vie à ce moment-là que ça devient positif au lieu d'un tiers du temps qu'on perd. Vous comprenez ? C'est vrai. Donc, c'est vraiment... Parce que moi, l'astral aussi régénère très rapidement mon corps. Moi, je dors trois heures par nuit, pas plus que ça, parce que l'astral régénère vraiment très rapidement le corps. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir partager ça à d'autres êtres humains. C'est ce que je fais sur ma page Voyage Astral aussi. On marque une pause. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Nous sommes de retour. Nous sommes toujours en compagnie de Mivaï. Nous parlons de sortie de corps, de sortie astrale. Alors, finalement, est-ce que ça vous a apporté la preuve que la vie continue, que la mort n'existe pas ? Bien sûr. Bien sûr. Parce que la mort, c'est des gens qui ont peur parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe après. Mais tous les gens qui ont fait des MDR ou moi qui part en astral à toutes les nuits, le corps physique n'est qu'un enveloppe temporaire, mais l'âme, elle continue d'évoluer pour qu'un jour, elle retourne à la source, ce qu'on appelle l'illumination. Ça, c'est d'incarnation en incarnation qu'on fait qu'on augmente justement cette possibilité-là de retourner à la source. Alors, vu votre expérience, je suppose que vous n'avez pas eu d'informations sur la réincarnation. D'informations sur la réincarnation, bien sûr que j'en ai. Vous en avez ? Bien oui, j'ai été au Tibet pour apprendre avec les moines bouddhistes justement comment contrôler ces sorties-là. Et moi, je sais, par rapport à l'astral, je connais mes vies antérieures. J'ai eu la chance d'aller voir mes vies antérieures et voir le processus de toutes ces vies-là pour qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de tout expérimenter. Parce que vous savez, on a des corps qui nous entourent. Et un de ces corps-là, on l'appelle le corps causal, qui est la somme de toutes les vies antérieures. Donc, si moi, je peux aller dans une vie antérieure et voir une expérience qui m'a apporté des prises de conscience, bien, je n'ai pas besoin dans cette vie-ci de retourner dans une expérimentation quand je la connais déjà. Donc, toutes ces vies antérieures-là, pour moi, je les connais. La majorité, pas tous, parce qu'il y a des milliers d'informations. Et justement, je suppose que vous vous souvenez des dernières. Bien sûr. Voilà. Et vous vous en souvenez de quelle façon ? Vous vous en souvenez comme le fait que vous avez été faire des courses hier au supermarché, au ciné ? Oui, je peux même vous dire que les deux dernières vies, je les ai passées avec ce qu'on appelle ma flamme jumelle. Oui. Et on voit dans ces vies-là où on était, qu'est-ce qu'on faisait ensemble, dans quel lieu où on a été. Je vous donne un exemple avec ma flamme jumelle. On a été à Paris dernièrement voir une fontaine, la fontaine de Molière. parce qu'en 1880, on était là tous les deux présents à l'expo et on était là. Donc, on a retourné justement pour célébrer ce moment-là. Et oui, c'est comme si j'ai été faire mes courses hier. J'ai ces connaissances-là de ces vies antérieures, non ? D'accord. Donc, finalement, c'est une continuité pour vous. C'est comme si c'était la même vie, en fait. Vous rassemblez les vies, vous collez les vies ensemble et ça n'en fait plus qu'une, quoi. C'est une continuité. Oui, exactement. C'est comme un puzzle qu'on met un morceau à la fois pour arriver à le compléter, une vie à la fois, si on veut. Est-ce que vous vous souvenez les périodes d'entre-deux vies, entre-deux incarnations ? Est-ce que vous vous souvenez de tout ça, non ? Non, je n'ai pas de souvenance de ça. Moi, j'ai de souvenance des moments où j'ai conscience. Et finalement, qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs qui ont peur de la mort, qui ont peur de la faim, du black-out, du noir absolu ? Qu'est-ce que vous leur diriez ? Moi, je peux vous dire, Alain, que la peur déjà limite l'être humain. Je pense que, vous savez, une peur demeure une peur. Les seules peurs, pour moi, qui sont viables, c'est des peurs qui vont protéger mon être, c'est-à-dire la peur du vide, la peur du feu, des peurs qui sont innées en moi pour protéger mon enveloppe corporelle. Mais une peur, ça reste simplement une possibilité d'augmenter, moi, des problématiques. Donc, je ne veux pas aller dans des peurs parce que derrière une porte qui est close, ce n'est pas toujours des gros monstres de l'autre côté. C'est souvent un beau paysage. Donc, quand on affronte une peur, pour moi, bien, on se rend compte que souvent, 99 % du temps, ce n'était qu'une peur. Donc, l'important, c'est de sortir de sa zone de confort et d'affronter les peurs pour qu'on puisse évoluer. Parce que ce n'est pas dans la facilité qu'on évolue. C'est justement quand on se confronte soi-même à sa réalité et qu'on décide de faire des choix, de passer à l'action et d'aller de l'avant. Donc, de vie en vie, on va de mieux en mieux et on a plein de possibilités. Vous savez, le cerveau, cette machine, est tout à fait extraordinaire et l'être humain le développe à peu près à 13 %. Donc, si on arrive à développer le cerveau comme certaines planètes ou des habitants ont développé, il y a des possibilités infinies par rapport à tout ce qu'on peut faire. Donc, essayons de ne pas avoir peur. Élevons nos vibrations par la méditation, par une alimentation qui est végétalienne. Parce qu'on sait très bien que quand on évolue spirituellement, on ne veut pas mettre fin à une vie pour pouvoir s'alimenter. Donc, on respecte toute forme de vie. Donc, la méditation, c'est important. L'alimentation, la connexion avec le divin, c'est-à-dire au lac, aux rivières et l'amour, bien entendu, qui est la plus grande force dans cet univers. Donc, quand on travaille ça, en méditant, on voit qu'on n'a plus à avoir peur. On va de l'avant et on confronte ces peurs-là pour justement qu'elles s'estompent. Est-ce que vous avez découvert des paysages astraux? On nous en parle souvent. Ah oui, des paysages astraux, tout à fait. J'ai des lieux où il y a des paysages tout à fait bucoliques. Et même, il y a des odeurs. Il y a une planète, je pense, qui sent la réglisse. Il y a un autre qui a un ciel rose. Il y a un autre qui a trois lunes. Il y a des endroits qui sont tout à fait... Mais vous savez, le divin, pour moi, c'est lui qui a tout créé. C'est cette force de l'univers. Et c'est l'artiste le plus grandiose. Parce qu'il y a des endroits dans cet univers qui sont tout à fait... Il n'y a pas de mots pour exprimer la beauté qu'il y a dans ces univers-là. On dit que c'est plus beau que la réalité physique dans laquelle on vit. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Parce que, comme je vous dis, la réalité physique de mes yeux, il y a un voile qui est mis par rapport à mon expérience, par rapport à mes peurs, par rapport à mes doutes. Tandis que quand on est au niveau de la Terre, le paysage est pur. Il n'y a pas de filtre problématique comme les émotions et tout ça. Quel est votre point de vue sur les extraterrestres? Les extraterrestres, vous savez, mon point de vue, c'est... Il y en a partout. Il y a toutes sortes de races. Dans l'univers, il y a des milliers de races d'extraterrestres parce qu'ils sont extraterriennes. Mais juste mathématiquement, même sans croire, parce qu'il y a des gens qui sont cartésiens. Je vais dire à ces gens-là, oui, je vais y aller avec la mathématique. La mathématique prouve que dans l'univers, il y a des centaines de milliers de terres. Donc, à partir de là, il y a plein de possibilités. Ça paraît évident. Et en plus, on parle d'univers, mais on parle de multivers. Oui, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a seulement cinq dimensions ou six dimensions. Moi, par mon expérimentation, je peux vous dire qu'il y a des centaines de milliers de dimensions. Et en plus, l'âme expérimente des mondes parallèles simultanément pour vivre l'expérience, pour pouvoir grandir. Alors, c'est pareil. Je reviens toujours à Nicole Dron et son expérience qui est passée de l'autre côté et qui a pris conscience qu'elle avait toujours vécu et qu'elle vivrait toujours. Alors, quand on dit j'ai toujours vécu et je vivrai toujours, ça implique une éternité. Ça implique ni commencement, ni fin. On est bien d'accord ? Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah bon ? Parce que je peux vous donner ma façon de voir les choses. Moi, je sais une chose, c'est que le divin, pour moi, c'est le créateur de toutes choses. Et le divin s'est fait éclater en milliards de petites parcelles pour pouvoir, lui, se connaître, se définir par rapport à la vision que nous avions de lui. Et un jour, quand le divin, quand tous les petites milliards de centaines de milliards de petites parcelles vont s'être réunifiés et retournés à la source, à ce moment-là, le divin n'aura plus lieu d'être parce qu'il va avoir expérimenté la totalité de ce qu'il est. Donc, dans un temps, je peux vous dire que dans un temps, c'est presque impensable pour l'humain de comprendre ce moment-là parce qu'il est tellement loin. Vous savez, même aujourd'hui, Hubble a prouvé, le télescope Hubble a prouvé que les galaxies ne sont pas encore en expansion parce qu'ils s'éloignent l'une de l'autre. Donc, le temps est en expansion. On n'arrive même pas encore à la fin parce que c'est encore en expansion et ça fait des milliards d'années que ça existe. Donc, je peux vous dire que moi, je sais qu'il va y avoir une fin mais dans une pensée humaine, il n'y en a pas de fin parce que l'humain met toujours des mots ou une terminalité, vous comprenez ? Il va y avoir une fin au terme de tout ça mais c'est dans des centaines de milliards d'années que nous concevons en espace-temps de c'est quoi un an. Oui, mais si on réfléchit, je ne parle pas de l'univers, je parle de la source, la source qui crée en permanence la vie qui crée les univers, qui crée tout. La source ne peut pas mourir, la source est éternelle, la source est. Donc, il ne peut pas y avoir ni commencement ni fin. Il y a eu un commencement, tout a eu un commencement. Peut-être, oui, mais l'univers, mais pas la source. Il y a eu ce qu'on appelle le Big Bang. Le Big Bang, ça a été un commencement et tout a une fin, même l'univers a une fin. Le Big Bang qui est remis en question quand même. Mais bon, je ne parle pas de l'univers, je parle de la source, la force créatrice. Je ne parle pas des univers, je ne parle pas des planètes, je ne parle pas des êtres, je parle des âmes. Il ne peut pas y avoir de commencement. Comment serait-elle créée ? Il y a eu un commencement et il va y avoir une fin. Oui, mais la source, la source créatrice est intemporelle. Regardez, Alain, c'est votre façon de voir les choses, je la comprends, je la respecte, tout à fait. c'est votre façon de penser et c'est bien comme ça. On pense tous de façon différente, c'est ce qui fait la beauté de l'univers, c'est ce qui fait la beauté des êtres humains. Moi, dans ma façon de penser, dans ma façon d'être et dans tous les voyages que j'ai faits, je le sais. Moi, je ne vous dis pas que je possède la beauté, c'est ma façon de voir les choses et dans ma façon de voir les choses, je sais qu'un jour, mais le jour, est-ce que je peux le concevoir ? Non, mais un jour, quand la source va s'être remplie, il va y avoir une fin. C'est ma façon de voir. Est-ce que j'ai raison ? Peut-être. Est-ce que j'ai tort ? Peut-être. L'important, c'est d'être en harmonie avec mes choix de vie. Vous parlez des univers, mais vous ne parlez pas de la source, de la lumière. Jacqueline Bousquet expliquait justement mathématiquement que la vie était éternelle. Il n'y avait ni commencement ni fin. Il y a création. Création d'univers, création de planète, création de tout ce qu'on veut en permanence. Mais la source, elle n'a pas pu être créée. Comment se serait-elle créée toute seule ? De rien. C'est justement ça, pas le dilemme, mais le miracle. Vous comprenez ? Il est là le miracle. Parce que l'humain n'est pas capable d'expliquer un tel phénomène. C'est inexplicable. Surtout avec 13% de cerveau développé. On ne peut pas, on ne peut tout à fait pas expliquer ça. Vous comprenez ? Mais la source, c'est justement ce qui alimente tous les univers. Oui. Cette source-là, c'est le divin. Cette source-là, c'est l'amour. Cette source-là, c'est la force intemporelle. C'est cette source-là qui, un jour, va elle-même décider de mettre fin. Parce que si cette source-là, comme vous dites, veut demeurer éternelle, à ce moment-là, il y a une problématique d'égo-centrisme. Et la source n'est pas dans l'égo. La source est divine. Et cette source-là, quand elle va voir qu'elle va être arrivée à cette terminalité, elle va mettre fin à ça. Oui. Enfin, c'est la première fois que j'entends ce genre de discours. Je ne sais pas que j'ai raison. Non, parce que si vous voulez, ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Que vous me disiez qu'il y a des univers qui se créent, qui disparaissent. Ça, je suis tout à fait d'accord. Les univers apparaissent, disparaissent, se reforment, se déforment. Comme disait Jacqueline Bousquet, on est dans un monde de formes qui se forment et qui se déforment. D'accord. mais sorti de cette forme, de ces univers, de ces planètes, la source créatrice, tout le monde le dit, est intemporelle. C'est quelque chose de colossal qui n'a jamais été créé, qui ne mourra jamais. Ben voilà, moi je vous apporte une autre vision, ok? Et qui peut dire qui a raison dans quelque chose qu'on ne peut pas prouver, si on ne sait pas. Mais quand on parle que ce n'est pas cohérent, c'est justement, Alain, la problématique de l'humain, c'est qu'on essaie d'expliquer la source avec la tête. Ce n'est pas explicable. La source, c'est l'amour. Et l'amour est intemporel. L'amour est une... Oui, c'est ça. L'amour, il n'y a plus de fin à ça. Ben d'accord. Il n'y a plus de fin à l'amour. Bon, sauf qu'un jour, quand l'amour va avoir tout donné et tout reçu, elle n'aura plus lieu d'être. Oui, mais ça voudrait dire que la vie n'existerait plus. Et ce n'est pas possible, rien ne peut pas exister. C'est comme l'histoire de la poule et l'œuf. Je comprends votre façon de penser. Tout à fait. C'est simplement... Moi, je veux simplement apporter une nouvelle facette juste pour qu'on puisse faire une réflexion par rapport à ça et réfléchir ensemble pour pouvoir grandir ensemble dans une nouvelle perspective. D'accord. Pour terminer, alors, vous auriez un message adressé aux auditeurs parce que là, vous n'allez pas les rassurer pour le coup. Écoutez, le message que j'ai à dire aux auditeurs, c'est un pas à la fois, aller avant, ne pas avoir de peur, méditation, méditation pour élever les vibrations. Et plus on élève les vibrations, et plus on est en contact avec ces messages que ces merveilleuses entités en astral nous envoient. Mais pour qu'on puisse comprendre, on doit être dans des vibrations élevées. Donc, même si on n'arrive pas à faire un voyage astral de façon consciente, si on le pratique, si on va dans des méditations, on fait attention à soi par l'alimentation, on élève des vibrations, même si on ne va pas en astral, le chemin pour y aller sera positif pour l'être humain parce qu'il va devenir un meilleur être humain. Et à partir de là, quand on passe une vie à devenir meilleure, on doit s'en satisfaire et d'être fier de soi. Vous pensez qu'il est possible de recevoir justement des messages d'être ascensionné ou de messager comme Jésus, comme Bouddha, comme le Christ et comme bien d'autres. Vous pensez que... Moi, je reçois toutes les nuits. Donc, pourquoi que... Je connais des gens qui en reçoivent aussi à chaque jour de ces messages-là. Mais comme dit le divin, j'envoie des messages mais qui écoute. Pour le coup, la prochaine fois que vous les rencontrez, posez-leur la question sur la lumière éternelle. Posez-leur la question. Mais c'est pour ça, Alain, que je vous réponds comme ça parce que moi, j'ai déjà posé cette question-là et c'est la réponse que j'ai eue. Ben oui, vous êtes le premier. Ça fait 30 ans que je fais des interviews et vous êtes le premier. Et voilà. Mais vous savez, le lion, il fait son chemin et il ne suit pas la masse. Il est dans son chemin à lui et il va dans ce qu'il croit et ce qui est en harmonie avec lui-même. Et moi, c'est ce que je fais. Mais comme je vous dis, je n'ai pas la science infuse mais par contre, je suis en harmonie avec ce que je suis et ce que je fais parce que je le fais avec tout mon amour. Oui, ça, c'est un beau message. Mais par contre, vous pouvez vous tromper. reconnaissez-le sur ce point-là. Tout à fait. Mais tout à fait. Vous savez, Alain, moi, tant que je suis en harmonie avec ce que je crois et ce qui m'élève spirituellement, eh bien, ça me satisfait moi et je livre mon message et je dis à personne de le croire ou de ne pas le croire. Si ça peut apporter à quelqu'un une lumière nouvelle pour l'amener dans un chemin nouveau pour que lui puisse faire des prises de conscience par rapport à lui-même, ben, le message aurait été livré. C'est tout. La clé du mystère sur fréquence évasion, recherche et témoignage. On a discuté un petit peu hors antenne et puis on va faire une petite rectification parce qu'on s'est mal compris. Tout à l'heure, vous me parliez de fin. On est bien d'accord. Il va y avoir la fin de l'univers, la fin des planètes. On parlait de multivers, c'est la même chose mais pas la fin du divin. C'est bien ça. On est bien d'accord. Tout à fait. Moi, quand je parle de fin de l'univers, je parle d'un univers concret, de planètes, de galaxies et tout ça. Voilà. Un jour, même si on n'est pas capable d'imaginer quand ce sera, il va y avoir une fin. Par contre, la source, le divin, l'âme, jamais il n'y aura de fin à ça. Ah ouf! Vous nous rassurez tous. Vous étiez partis sur une mauvaise compréhension. Et au contraire, Alain, cette source-là va prendre encore plus d'ampleur. Voilà. D'accord. Bon, alors on termine sur une note joyeuse. On a eu peur pendant un moment. Vous savez, c'est justement important justement d'être à l'écoute de l'autre et de comprendre ce qu'il veut dire parce que des fois, c'est juste dans la non-compréhension qu'on va dans des chemins différents quand au fond, il y avait juste une non-compréhension. Mais quand on met les choses justement au clair comme ça, on est sur la même longueur d'onde. Alors rassurez-vous, amis auditeurs, il n'y a pas de fin. Au moins, on va dormir tranquille cette nuit. Oui. On peut vous retrouver sur Internet? Oui, on peut venir sur ma page Voyage Astral sur Facebook. On peut me retrouver aussi à maitremyveille à commercialgmail.com et aussi mon livre Moi, Enfant Luminaire, Exploration des dons. Donc, on peut me retrouver partout, même sur Facebook à Myveille. D'accord. Merci d'avoir participé à cette émission et bon courage pour la suite en tout cas. Merci à vous, ça fut très agréable. Pour moi aussi. A bientôt, au revoir. Fréquences Évasion